coucou les belles pépites au chocolat on se retrouve pour un one day one life c'est le mug que j'ai choisi aujourd'hui et franchement il fait tellement chaud que ça fait du bien de regarder cette illustration voilà mais c'est ma sœur qui me l'a offert et j'aime beaucoup ce mug voilà mes cartes du jour donc j'ai utilisé le white newman tarot la reine de bâton effectivement je pense que j'ai bien géré ma journée et que j'ai pas arrêté donc oui et ici c'est l'oracle du cercle et on a l'hésitation voilà oui peut-être je me reconnais un peu mais ouais donc c'est le tarot que je vais utiliser cette semaine je vous le montre un petit peu voilà les dessins sont très en mode animés j'aime beaucoup d'ailleurs qu'ils sont très beau magnifique il existe en français bien évidemment moi j'avais déjà acheté la version anglaise avant qu'ils ne sortent en français on a le dos des cartes voilà ensuite l'oracle du cercle le livre est très très bien fait on a en fait on lit les cartes des deux côtés ce que je fais généralement pas mais ici je le fais donc voilà on a deux chouettes cartes j'aime beaucoup très bien fait c'est très intéressant il ya beaucoup de choses symboliques à l'intérieur de ce jeu dans ces cartes donc donc voilà super sympa au niveau parfum mais goûter en fait j'ai été très légère vu les chaleurs j'ai juste porté ma brume corporelle à la fraise de body shop voilà elle commence à être vachement vide va falloir que j'aille m'en racheter j'ai bu ce matin le thé des songes blancs qui est un mélange de thé blanc avec de la rose de la fleur d'anger et des fruits rouges c'est un thé qui est très délicat très subtil les goûts sont sont très fins c'est un thé très très fin je vous le conseille si vous n'êtes pas amateur de thé vert fruité ou de thé noir le thé blanc ici il est très doux et légèrement fruité donc ça pourrait peut-être vous plaire et c'est au palais d'été je vais commencer ce soir for dead queens d'astrid scott aux éditions casterman c'est un beau bébé mais c'est un one shot par mois et plusieurs parties bon c'est écrit assez grand ça pourrait être sympa je vous laisse le résumé n'hésitez pas à faire pause voilà ensuite ça c'est une palette que je vais utiliser pendant quelques fois évidemment ce sera pas cette semaine pour vous dans les make up que vous allez voir ce que je poste généralement ce sont des make up que j'ai déjà fait c'est under the sea de alija storm cosmetics voilà c'est une marque cruelty free vegan et américaine du coup on en était où on me voit désolé j'essaye de faire un focus sur les couleurs mais il veut pas trop en plus j'ai dû allumer la lampe voilà je sais je vous la remontrerai on voit pas trop bien donc on a vraiment des des beaux verts des beaux bleus on a des duochromes on a des ouais des beaux duochromes une rangée orange et rouge mais je trouve que voilà à la lumière du jour franchement on les voit beaucoup mieux donc je viendrai vous les montrer à la lumière du jour ce sera beaucoup mieux et en parfum de niche j'ai testé orange crush de fugazi c'est surtout un parfum avec de l'orange de l'iso y super et de l'ambre si je ne dis pas de bêtises mais on dirait une autre colonne c'est une autre parfum on dirait une autre colonne moi je trouve que l'orange se sent très peu donc c'est dommage parce que sinon ça sent bon voilà et ici j'ai testé également sûrement un parfum que vous connaissez beaucoup c'est le herbapura de xerjof alors lui je l'aime bien mais je trouve qu'il a un côté savonneux à un moment donné quand on ne sent plus trop les enfin on sent les notes de fruits en plus c'est un exotique des fruits exotiques et ça j'aime beaucoup mais je sais pas il y a un côté qui qui devient un peu plus savonneux donc voilà sur ce je vous laisse et qui fait la vie